... A voter. Bienvenue sur imotélé.net. Et oui, le CIMI, c'est aussi un grand moment pour voter, désigner les lauréats des pierres d'or 2007. Et pour vous ce matin, nous avons rencontré un des nominés, Olivier Delaroussière, le président de Vinci Immobilier. ... 2006, c'est une bonne année pour Vinci, puisque nous aurons démarré en gros 3 000 logements, un peu plus de 3 000 logements. Et le volume d'affaires devrait se situer aux alentours de 900 millions hors taxes. Donc c'est un bon cru pour nous, avec quelques belles opérations en perspective. Alors, justement, quelques opérations connues ou très connues en perspective ? Alors, outre les terrains Renault sur lesquels nous sommes présents et nous démarrons nos premières opérations en matière d'immobilier et d'entreprise, on vient de dire que nous allons nous installer sur les terrains Renault. Nous avons le projet de la Tour Généralier, qui est une des grandes réussites, je pense, qui sera, j'espère, une des grandes réussites de la défense. Et autrement, des projets en région, avec à Nancy une très belle affaire sur la gare du TGV, des projets à Lyon, également en immobilier d'entreprise. Et puis à Paris, pas mal de choses en prévision. Alors, la promotion, c'est toujours un peu un exercice pour demain. Donc est-ce qu'on peut déjà donner des indications pour 2007-2008 ? Quel est votre planning, là ? Alors, on a la chance aujourd'hui, en cette fin d'année, et je croise les doigts, de remporter de belles affaires. Donc l'année 2007 et l'année 2008, elles sont, sinon assurées, parce qu'il faut toujours être prudent, elles sont bien entamées et avec, encore une fois, j'espère, des grandes opérations qui deviennent un peu notre marque de fabrique. Alors, ce marché, aujourd'hui, vous êtes optimiste ? Oui, Nancy Immobilier est très optimiste sur le marché en matière d'immobilier d'entreprise. On a de très bons succès, tant en matière de vente d'immeubles qu'en matière de location. Donc Accor va s'installer dans nos bureaux sur France Avenue. On a également de belles perspectives en matière de commerce et en matière hôtelière. Donc, oui, la confiance, je crois que c'est un beau groupe.